Bon, 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 les examens approchent, vous le sentez, le stress qui augmente ? Bon, je vais vous donner l'astuce du siècle, il faut faire des fiches. Bon, évidemment, comme pour tout le reste, il y a fiches et fiches. Mais d'abord, quand on parle de faire des fiches, qu'est-ce que c'est une fiche ? Comme il faut faire rapide, je vais vous donner une définition perso. Une fiche, c'est un condensé d'informations visant à faciliter la mémorisation ou la compréhension. Et c'est là que c'est dommage, puisque la plupart d'entre vous ne s'en servent que pour faire des résumés de leur cours. Alors que ça pourrait être tellement plus. Le but, c'est d'en faire plein de différents types en fonction du contenu que vous voulez comprendre ou apprendre. C'est parti pour 5 types de fiches que je vous conseille de faire. La table des matières ! C'est pas comme si je vous l'avais déjà répété un certain nombre de fois, hein. Apprendre le plan de votre cours, c'est super important. Plutôt que de l'apprendre en cherchant partout dans le cours, avoir juste le plan du cours, ça aide beaucoup. Et en table des matières, c'est-à-dire avec juste les numéros de pages, c'est encore mieux. D'ailleurs, si vous prenez vos notes à l'ordi, ça se fait en 3 clics, hein. Faire des chronologies. Chronologie factuelle pour les cours d'histoire, éventuellement. Chronologie des normes, surtout pour apprécier l'évolution de la discipline dans le temps. Comme ça, en cas de commentaire d'arrêt, vous situez directement où il est, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Tenez, j'ai même retrouvé un de mes vieux cours où je vais surligner par ordre d'importance pour bien visualiser. Le couple notion-régime. Pour des matières plutôt pratiques comme le droit des sociétés, des fiches dans ce genre notion-régime sont assez utiles. Vous mettez en titre le nom de la notion, les critères d'appartenance et ensuite les règles propres au régime. Ça permet une révision thématique très efficace. L'index des normes. Comme la table des matières, faites un inventaire des normes présentes dans votre cours. Et en plus, c'est très facile à automatiser. À côté de la référence, décrivez le contenu des articles. Oui, sur les noms, je me suis lâché. Légalographie. Bref, comme ça, vous avez un bon aperçu des articles à apprendre. Avant d'aller apprendre n'importe quoi pour la frime, apprenez cela déjà. La plupart du temps, c'est suffisant. L'index des jurisprudences. Jurisprudentiographie. Ah là là, j'étais créatif quand j'étais étudiant. Ça fonctionne pareil, indiquer l'objet de la jurisprudence pour mieux la comprendre et être capable de la situer rapidement. Voilà pour les fiches principales, entre ces 5 types et les mots-clés sur les lignes dans le cours, vous avez toutes les clés pour réussir. L'avantage, c'est qu'à la fois, vous ne lisez que peu d'informations et une information essentielle à la compréhension. Donc ne lisez pas toutes les fiches à la fois, il faut laisser au cerveau le temps d'assimiler. En gros, faites des pauses de 15 minutes minimum entre la lecture de chaque type de fiche. Chaque type de fiche, pas chaque fiche. Sur le formalisme, la tradition veut que l'on fasse ça sur des fiches Bristol à 5. Non, là, choisissez plus quelque chose qui correspond à votre type de mémoire. Petite ou grande, espacée ou dense, il faut qu'en un regard, vous soyez à l'aise avec votre fiche. Perso, moi, c'est plutôt les feuilles A4 et dense. Mais bon, on s'en fout, il faut que ça vous corresponde. Voilà pour les fiches, c'est bateau pour certains, mais pour d'autres, ça peut faire la différence. Le plus important dans les révisions, c'est de savoir comment votre cerveau fonctionne. Pensez-y. Allez, bisous.